Tout d'abord, je voudrais vous dire le plaisir d'accueillir une délégation particulière des peuples autochtones brésiliens d'Amazonie. Ils sont ici au banc du gouvernement, je crois qu'on peut les applaudir. Ils sont ici parmi nous, notre planète brûle, le monde entier a vu les images l'été dernier de la forêt amazonienne en feu. Pour nous tous, ce sont encore des mots, pour eux c'est une réalité. La réalité, l'Amazonie, ce continent vert, poumon de la terre, indispensable à la survie de notre planète, est avant tout indispensable à leur survie. Et nous devons nous battre pour eux. Cet été, le président de la République a lancé des cris d'alarme, a effectué des propositions en faveur de l'Amazonie. Mais c'est chacune et chacun d'entre nous qui doit, à son niveau, faire ce qu'il faut pour que le président Bolsonaro revienne sur des décisions funestes et qu'une politique de protection de ce patrimoine mondial, leur habitat naturel, soit protégée. Si vous me permettez, je vous propose de vous lever afin de leur réserver un accueil avec vos applaudissements. Je vous remercie. Ce n'était pas prévu à notre programme, bien évidemment, mais je vais inviter le chef de la délégation à prendre la parole devant les conseillers délégués par les 80 plus grandes organisations de notre pays. Chacun d'entre nous aura à cœur de vous écouter, car vous êtes au premier rang de notre combat commun. Bien, donc je vais vous passer la parole et je vais vous inviter à nous dire quelques mots, peut-être ici à la tribune. Voilà, si vous voulez. Et puis, on aura évidemment une traduction en parallèle. de ce message que vous nous adressez. Si vous pouvez, vous rendez-vous au micro-opérationnel. Bonjour. Donc, je voudrais vous remercier de nous recevoir ici au nom de l'Association de la protection des indigènes du Brésil. L'occasion de venir ici pour vous parler de la réalité de notre peuple. Nous sommes une articulation qui compreende 305 povos, 274 lingues, aproximadamente un million d'indigènes. Et d'un million d'indigènes, il y a 114 références d'indigènes en situation d'isolation volontaire. Alors, nous sommes une articulation composée de 350 peuples, plus d'un million d'indigènes, dont 140 sont en situation d'isolation. Et toute cette diversité est améaçée par un gouvernement qui vient implémenter des actions génocides contre les pauvres indigènes. Et donc, toute cette nation, tous ces peuples sont menacés par un gouvernement qui met en place des actions génocides contre nous. Nous subissons des offensives qui font penser à l'invasion du Brésil dans l'année 1500. Nossois direits améaçados sont aussi améaçant la biodiversité du monde. Nos droits étant menacés, c'est menacé aussi la biodiversité dans tout le monde. Et ça, parce que nous sommes 5% de la population mondiale, mais nous protégeons plus de 80% de la terre de cette planète. Et donc, cette politique de ce président, avec une politique qui fait le démonte, la politique pour les populations autochtones au Brésil, met en danger la biodiversité. Et tout ça est financé par la grande industrie du pouvoir économique brésilien. Et nous vous remercions de cet espace, de ce lieu où nous pouvons débattre. C'est un lieu de démocratie parce qu'il n'existe plus au Brésil. Le démonte de la politique ambientale est occasionnant, comme le président l'a dit, l'augmentation des queimates dans l'Amazônia brésilienne, non seulement dans l'Amazônia, mais dans d'autres biomes, comme le cerrado, qui a eu aussi une bonne partie de sa vegetation queimada. Et donc, comme a déjà été dit par monsieur le président, cette réduction de la politique environnementale au Brésil fait en sorte qu'il y ait des feux de forêt, qui augmentent les feux de forêt en Amazônia, mais non seulement, il y a la région du cerrado, la savane brésilienne, qui est une région fragile, qui est en danger. Et notre délégaçon brésilienne, qui est déjà ici depuis 23 jours, nous parcourons aujourd'hui le décis pays pour donner la voix des pauvres indigènes et dénoncer le génocide en cours au Brésil. Nous sommes déjà dans ce périple depuis 23 jours en Europe, et nous allons prendre visite à 14 pays, et tout cela pour dénoncer le génocide de la population autochtone actuellement au Brésil, en cours au Brésil. Appontons aussi que vous avez un rôle fondamental pour combattre le dématement illégal et aussi la minération illégale au Brésil. Et je voudrais vous dire que vous avez un rôle extrêmement important dans le combat de l'exploitation illégale des terres autochtones, des terres de l'Amazonie, et également pour combattre l'exploitation minière illégale dans ces terres. La Unie Européenne est prête à assinuer un accord avec le Mercosur, qui, dans les termes qui sont faits, ne respecte la diversité des pauvres, bien comme les droits humains et les pauvres indigènes qui habitent dans ce territoire. Et cela ira augmenter, si cet accord est affirmé dans les termes qui sont, ira augmenter le conflit socioambiental, le dématement, la criminalisation de la liderance, bien comme les conflits socioambientaux. Et l'Union Européenne est en passe de signer un accord avec le Mercosur. Et si l'accord est signé dans les termes actuels, il ne va pas respecter, il ne respecte pas le droit de l'homme, il ne respecte pas le droit du peuple autochtone. Et ceci va entraîner une augmentation des conflits dans les régions. Et il va augmenter aussi, c'est déjà augmenter, les crimes contre les leaders autochtones. Et donc je voudrais vous dire que les peuples autochtones sont ceux qui contribuent le plus pour l'équilibre environnemental. Nous sommes les gardiens de la forêt. Ce que je voudrais vous demander aussi, c'est de l'aide, pour que vous nous aidiez à protéger la biodiversité, parce que cette biodiversité n'appartient pas aux peuples autochtones. Cette biodiversité vous appartient, elle appartient à toute l'humanité. Cette responsabilité ne nous appartient pas uniquement. C'est une responsabilité de tout le monde, de toute l'humanité. Et nous, on nous a toujours considérés comme un obstacle au développement économique, aussi bien au Brésil que au monde entier. Mais nous ne sommes pas contre le développement. Nous sommes contre un développement qui n'est pas sustentable, qui n'en respecte les droits des pauvres indignes et les droits humains. Mais nous sommes contre un développement qui n'est pas durable, un développement qui ne va pas respecter les droits de l'homme ni les droits des peuples autochtones. Et nous sommes là pour ça, pour débattre avec vous, pour dialoguer, pour que nous puissions bâtir ensemble un mécanisme qui puisse défendre les droits de l'homme et les droits des peuples autochtones. Le président Macron a déjà dit, il s'est positionné par rapport à ça. Donc, nous protégeons ceux qui sont en mesure de protéger la terre et la biodiversité. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est de voir avec vous, discuter avec vous pour trouver les moyens pour empêcher la destruction et empêcher l'extraction illégale du bois, l'extraction illégale du minéral et la destruction de la biodiversité qui appartient à tout le monde. Alors, il faut trouver des façons à pénaliser les personnes qui commettent des crimes contre l'environnement et crimes contre les personnes qui vivent dans cet environnement. Et nous devons savoir quels sont ces produits, les produits qui viennent de cette exploitation illégale, pour que nous puissions, les produits qui viennent ici en France, partout dans le monde, pour que nous puissions pénaliser ces personnes, ces entreprises. Et donc, pour conclure, je voudrais encore une fois vous remercier de nous avoir ici accueillis et dire que nous, les peuples autochtones, nous sommes ouverts au dialogue pour bâtir un monde meilleur. Applaudissements Applaudissements Applaudissements